Bonjour à tous, ici Maître Armand, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans l'épisode 11 de notre aventure sur Pokémon Ultra Lune. L'année dernière fois, nous avions capturé le dernier membre de notre équipe, à savoir un Arakoa Shiny, donc ça y est, je me suis bien remis de mes émotions. Oh, un osselet, sympathique, il tient peut-être une masse os, on ne sait pas, mais on ne le saura jamais puisqu'on va le fuir. Voilà, et de fait, on va se recentrer un petit peu sur nos objectifs parce que l'année dernière fois, j'étais donc très content, mais tellement content que je suis parti un petit peu dans tous les sens. Donc là, on va se donner vraiment des objectifs à faire dans cet épisode. L'idée, pour moi, c'est d'arriver aujourd'hui à faire l'épreuve du feu, à faire le Dôme Royal, et alors, et alors, si là on se sent chaud, si on est complètement motivé, on atteint même la jungle sombrefeuille, on fait l'épreuve de la jungle. Bon, ça, j'en doute parce qu'il y a quand même toute la route 8 à parcourir d'ici là, il va y avoir plein de dresseurs à affronter, et puis je pense qu'on va essayer de se faire un maximum de dresseurs. Double pied, c'est super efficace sur le Miaouz, on va faire ça. On va se faire un maximum de dresseurs pour prendre le plus d'expérience possible. Ça me paraît même assez osé d'aller faire l'épreuve du feu tout de suite, alors que Bujiu est encore qu'au niveau 19. Je pense que ça vaudrait le coup, normalement, de l'XP davantage, mais on va tenter. On va tenter, c'est intéressant aussi de voir si on arrive à faire des bonnes choses en étant un petit peu sous le niveau attendu pour le boss. Vous savez ce que je veux dire. Allez, au revoir, Pauline, la touriste qui a perdu contre quelqu'un qui fait le tour des îles. Par contre, sa fille, elle prend le selfie, mais toute seule. Tu vois, c'est genre... Enfin, c'est le but du selfie. Mais je pourrais être sur le selfie, c'est ça que je veux dire. Très bien, alors le sommet des volcans, c'est par ici, fonçons. Alors du coup, je repense un petit peu à Vémini, l'ultra chimère, parce que bon, je l'ai découverte sous le coup... Ah mais je peux faire l'épreuve directe, c'est vrai, j'ai même pas... Oh, mais on va faire le volcan en descendant. Oh là là, mais YOLO, YOLO, moi j'y vais. Je peux, hein ? Quoi, le capitaine est au Dôme Royal ? Ah, donc on peut pas, on peut pas. Il faudra d'abord passer au Dôme Royal. Bah du coup, on va vers le volcan maintenant. Pof. Oh, je fais tout dans le désordre, c'est pas mal. Donc du coup, oui, j'étais encore totalement plongé dans mon bonheur au moment où on a rencontré Vémini. Mais en fait, j'étais en train de me dire, c'est bizarre l'interaction avec Vémini. C'est-à-dire que... Genre, je sais plus comment ça s'appelle la demoiselle, c'est si... Mais Soli, voilà, Soli, la demoiselle de l'ultra commando, bah, ce qu'il y a, c'est qu'elle a l'air de vouloir découvrir un petit peu ce que c'est qu'être dresseur Pokémon. Et de fait, je pense qu'il y a une notion de progression qui va devoir s'installer chez ce personnage. Donc la construction, son amélioration, et le fait qu'à la fin, il devienne aussi bon, voire meilleur que nous. Et que ce soit un vrai mur à passer, quoi. Donc une rivale, en quelque sorte. Mais pour qu'il y ait une marge de progression, il faut que le Pokémon se construise. Gladio, il a type 0, qui est déjà un Pokémon très fort de base. Mais au bout d'un moment, ce Pokémon devient un Sylvanier, qui est encore plus fort. Alors du coup, je sais pas ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que Vémini, déjà, c'est une nouvelle ultrachimère, elle était pas présente dans l'une et le soleil. Mais ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, les ultrachimères qu'on a toujours rencontrés dans l'une et le soleil, c'était des Pokémon qui n'évoluaient pas. Ils avaient pas de bébés, ils avaient pas de stade évolutif. Voilà, c'était pour l'équivalent parmi les Pokémon. C'était un taureau, c'était un écrimeux, mais d'un autre monde, quoi. Du coup, je me dis, pourquoi pas une évolution pour un ultrachimère ? En tout cas, en termes de game design, ça pourrait être ça. Alors soit c'est une évolution pour Vémini, soit plus logiquement, parce que bon, ça serait surprenant aussi, étant donné qu'on a encore jamais eu ça pour des ultrachimères, soit elle aura plus d'ultrachimères dans son équipe. Ou alors elle fera un mix de Vémini et d'autres choses. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que Vémini m'a permis d'avoir des très bonnes bases stats. Je veux dire, on a vu, mais en même temps, elle aurait eu les mêmes bases stats qu'une ultrachimère classique, en tout cas, genre Katagami, si on le trouve. Même au niveau 20, je pense que ça aurait fait encore plus de dommages. On a perdu Boodyoo dans mon dialogue, on a perdu Boodyoo. En même temps, Kadabra, c'est un Pokémon qui a une grosse attaque spéciale, et qui en plus est relativement rapide. Je n'aurais pas dû laisser Boodyoo. On va faire une petite morsure. Vous voyez, il reste toujours plus rapide. J'ai 4 niveaux d'avance, et ma touffeux est vraiment rapide. Face aux Araquois, même quand j'avais perdu 4 crans de vitesse, je restais plus rapide que la plupart des Araquois. Kadabra me dépasse toujours. J'ai vu qu'il y avait un objet en dessous de Shun. De Shun, le top dresseur. Donc on va aller chercher l'objet. Mais c'était même une CT, oui. C'est pour ça que ça avait attiré mon regard. Qu'est-ce que ça peut être comme une CT ? Une CT sur un volcan. Lanceflamme, non. Ce serait trop beau, en vrai. Lanceflamme, je prends en direct. McBee ! On n'a jamais eu de McBee. Donc... Ah ! Bébé Pokémon contre bébé Pokémon ? Oh, sa meilleure attaque, c'est Feinte ? Non. Une de ses attaques super efficaces, c'est Feinte. Attention, il a peut-être une attaque de type feu. On va faire... Choc mental, on va espérer que ça touche. Allez, vas-y, ça fait un peu d'expérience pour Moumou. Moumou ! Zbrr ! Allez, la moitié de ses points de vie. Oh non, il n'a pas la LED, non. Non, non, je ne veux plus jamais voir ça, par contre. C'est bon, j'ai assez donné. Voilà. Et là, il faut réussir à tout prix... Euh, pas Brouillard. Il faut réussir à tout prix Choc mental à travers Brouillard. La Feinte. Quelle horreur ! Quelle horreur ! Non, mais... Oh, Moumou, quoi. Oh, Moumou qui n'a pas de défense. Oh, c'est horrible. Ça, ça me rend trop triste. J'ai trop hâte qu'elle devienne un Lipoutou juste pour pouvoir rivaliser un petit peu, quoi. Et voilà, ça y est. Et ça y est, ça dure les angoisses. Pourquoi je suis allé affronter un Pokémon sauvage aussi ? Alors, on va faire écume sur les deux, en fait. Voilà. On va faire écume sur les deux. Ça va faire un petit peu le ménage. Ça va faire le chaos sur celui de droite. Quoi que je me prends tellement de Brouillard que je vais forcément en louper une. Les deux. En fait, les deux. C'est garanti. Et Bulldo, ça n'en vis qu'un, malheureusement. Bon, allez, on va refaire écume. Alors, voyons... Ça va faire un bon test. Voyons un peu les dégâts de Flamèche. Oui, ça fait rien. Ça fait rien. Par contre, Feint, ça pique. Et c'est qui qui est touché par écume ? C'est celui de droite. Et ça fait bel et bien le chaos. Et le deuxième. Alors, le deuxième, on va aller chercher avec l'attaque Z. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, Armand, trop d'attaque Z, tu l'attaques Z. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que l'avantage de l'attaque Z, c'est qu'elle n'échoue pas. Donc, vu qu'on a pris deux Brouillards, trois Brouillards, je vais faire l'attaque Z. Ça va me garantir le chaos et on ne va pas durer trop longtemps. J'ai dit qu'on s'était donné des objectifs sur cet épisode. Donc, il va falloir les atteindre. Oui, productivité. Oh là là, quand il pliche les yeux comme ça, il est trop vénère. Oh là, super tourbillon abyssale. Alors là, par contre, McBee, je ne réponds pas de ta vie. C'est un chaos obligatoire. Quand tu vois qu'Ecume, déjà, alors que l'attaque touchait deux cibles et donc avait 25% de réduction, faisait la moitié des points de vie minimum au McBee. Alors l'attaque Z de Bulldo, allez, là, c'était une super CT, une super CT, une super CT. Ton broche ! C'est une super CT. Alors, j'ai entendu qu'il y avait le petit bruit de l'appareil photo de Motisma, donc on va le faire. Néanmoins, qui apprend donc ton broche ? Eh bien, Boudiou ! Il apprend peut-être pas entière, mais il apprend ton broche. Ah, ça, c'est très, très, très bien. Et on va enlever lui. On va lui enlever le coup de boue qui ne sert à rien par rapport à la piétissol. Ça fait doublon, en plus, c'est spécial, c'est tout pourri. Ton broche, c'est mieux. Voilà. Alors, ça peut échouer, mais ça baisse la vitesse. C'est 60 de puissance, c'est énorme. Et qu'est-ce que je peux donc prendre en photo, mon cher Motisma ? Dis-moi tout. Eh bien, je peux prendre un McBee en photo. Eh bien, très bien. Il se rapproche, il se rapproche. On peut prendre une meilleure photo. On peut en prendre une autre. On peut en prendre une autre. Encore ! Retendre-toi ! Non. On aura une photo de dos. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme photo ? Celle-là, elle est belle de face, mais elle est trop loin. Celle-là, elle est la mieux. Celle-là, c'est la mieux. C'est la plus proche dans les temps de face. On va partager cette photo. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, a priori, c'est trop lumineux. On ne le voit pas très bien. Et un autre qui dit, je peux faire pareil, moi aussi. Ah oui, ça c'est... Je peux faire pareil, moi aussi. Bah, fais-le. Fais-le. Do it, hein. Voilà, si t'es capable de faire pareil. Et on allait bientôt monter au niveau 3 de Motisma ? Ah, ça vaut le coup de prendre une photo. Allez, allez, allez. Juste pour avoir le niveau 3 du zoom. Et découvrir ce que c'est. Oula. Oh, il est vénère. Il est vénère. Il est vénère. Il est vénère, McBee. C'est bon. Oh, 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 sublime. Sublime. Non. Ah, j'ai raté à le centrer. Je suis allé un petit peu à 3 droites ou 3 gauches. La sensibilité était trop élevée. Ah non, il est parfait en fait. Non, ça va, celui-là est parfait. Enfin, non, c'est un peu trop... Il est un peu trop à droite. Il n'est pas parfaitement centré. Mais c'est mieux. Voilà. J'aime pas la chaleur. Mais on s'en fout. On s'en fout. Mais qu'est-ce qu'il raconte, là ? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie ? Moi, ce que je veux, c'est la version 3 de Motisma. Et du coup, maintenant, j'ai accès à plus de zoom. Voilà. Ça, c'est bien. On ne va pas l'exploiter ici. Mais dès qu'on aura l'occasion de prendre une prochaine photo, eh bien, on le fera sans hésiter. Il y a un dresseur en bas. Pourquoi il est tout seul, d'ailleurs ? Pourquoi je me pose cette question ? Alors, par contre, j'ai qui en tête d'équipe ? Il faut savoir qui va expé ? Fantominus ? Ça me va. Ce sera Fantominus qui va expé un petit peu. Bon, finalement, ce n'est pas si mal qu'on ne puisse pas faire l'épreuve du feu tout de suite. De toute façon, on l'a vu. On peut revenir très, très vite. Ça ne nous fera pas trop de mal de prendre quelques niveaux. Anthony, le montagnard, veut se battre. Il regarde ailleurs. Il envoie un Odulite. Oh là là ! Mais ça, c'est un bon combat pour Fantominus. Je pense qu'il a l'avantage face à lui. Alors, pas en termes de défense. Mais je veux dire... Odulite, ce n'est pas le Pokémon. Moi, je ne suis pas clair. Mais en gros, il n'a pas une grosse défense spéciale. Donc, je pense que... Je ne pense rien du tout, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Malédiction. Et on va le laisser tomber tout seul. On va faire Hypnose tant que je le peux. Un coup critique. Bah, vas-y, touche 5 fois aussi, tant qu'on y est. Armand, il y a 2 secondes. Oui, il a un bon match-up face à l'Odulite. Bon, ma stratégie, c'est de faire Hypnose, Malédiction. Non, mais vraiment. Bon, après, quand tu vois les dégâts sur Magneti, tu te dis... Non, mais pas 5 fois, quoi. Non, mais 4 fois à chaque fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouleux ? Tiens, prends-toi un miroir de tir, là. Et calme-toi bien. Bon, l'important, c'est que Fantomileus soit resté en vie. En même temps, voilà, là, les Pokémon sont tous niveau 19. C'est équilibré. J'hésite à me faire un petit épisode level-up, en vrai. Un petit épisode dans lequel... Enfin... Soit je fais un épisode où je level-up, soit je ne le fais pas. C'est-à-dire, en off, je level-up. Mais dans tous les cas, il faudrait que je fasse un petit peu de level-up. Mais après, je crois qu'on a nettoyé la montagne. Il n'y a plus de dresseur dessus. Non. C'est fini. Au moins, on a gagné ton broche. On aura gagné également un anti-brûle. C'est cool. Et... Et on est en bas. On est en bas de la montagne. Ok. Ça marche. On a fait le tour. Donc, on va aller immédiatement au Dôme Royal. En passant par ici. Puis par là. Et en contournant les hautes herbes pour reprendre là. Voilà. C'était là le chemin le plus court. Et on va monter sur Tauros. Et on va foncer jusqu'au Dôme. Donc là, vous avez évidemment au nord les barrières. Alors, quoi ? Il y a un symbole qui est là ? Ah non, c'est un magmar. J'ai eu peur. Alors, vous avez une petite plage qui est ici après. Je pense qu'en surfant, il doit y avoir moyen de trouver des cocombrafs. Ce genre de choses. Néanmoins, qu'est-ce que tu veux toi ? Surveille les rochers émergés. Quand il y a des remous, c'est peut-être un Pokémon rare. Ah oui, mais là. Pour pêcher, il n'y a pas de remous. Pas de remous, pas de Pokémon rare. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a par là. Parce qu'il peut y avoir un bon objet. Je ne voudrais pas y aller. Parce que je n'ai pas sonné mes Pokémon. Et je me disperse un petit peu. Mais alors là, je ne peux pas passer par là. Ok. Donc, on va aller par le nord. Ça peut être bien si on tombe sur une petite espèce du genre qu'on baffe. Ah là, mais en fait, ça va super loin. Ah là, mais c'est balèze. Oh là. Oh là. Oh là. C'est bon, ça passe nickel. Ça m'énousse. De devoir des objets rares, en fait. Oh là. Ça, par exemple, c'est du remous. Ça, il y a un Pokémon peut-être rare qui se cache ici. Max repousse. Je n'ai toujours pas acheté un repousse du jeu, mais il y a des max repousse. Pourquoi je ne peux pas pêcher sur un ? Ah ok, je ne peux pas pêcher d'ici. Il faut que je surfe jusqu'au coin de pêche. C'est relou, en fait. On va le laisser tranquille. On va le laisser tranquille. On va aller surfer jusqu'à la partie droite, du coup. Parce que donc, l'île, on doit pouvoir l'atteindre du nord. Je peux accélérer avec Loclass, avec B, si je veux. Il y avait un nageur. Il y a une Pokéball. Du coup, on va faire d'une pierre deux coups. Vous allez voir. On va affronter le nageur. Plus, récupérer la Pokéball. Par contre, pour le nageur... Hop, je vais mettre Magneti en tête d'équipe. Parce qu'il a très vraisemblablement des Pokémon de typo. Mais il est con. Oui, merci, oui. La notation, ça peut travailler tout le corps. C'est l'idéal pour se préparer au combat. Incroyable. Ces gros biscottos. Oh là là, ils sont tellement beaux. Ça s'appelle Paul-Olivier. Qu'est-ce que tu as, Paul-Olivier, comme Pokémon ? Non, Aragdo. Aragdo, je crois que c'est le Pokémon qu'on rencontre à la place d'Araqua la nuit, justement. Eh bien, très bien, Aragdo. Est-ce que je te one-shot ? D'instinct, je dirais que oui. Vu ta petite défense. Et tes petits PV. Ouais. Eh bien, ça valait le coup, Paul-Olivier. Et la texte, il monte au niveau 19. Pour une araignée morte, une araignée qui vit. Ah, une crampe en natation, c'est horrible. Ah, ah. Ah, je crois pas que ça me soit déjà arrivé. Moi, je suis un adepte des crampes. J'en avais plein au foot, mais alors. Ah, j'ai déjà eu une double crampe un jour. Les deux mollets, je me prends une balayette et tout. Et du coup, je tombe au sol et je me prends une double crampe. J'ai fait, ah. Et c'est une CT, le cadeau. Une CT. Et des remous. Là, je peux pêcher. Là, je vais y aller. Attention. C'est un Pokémon. Qu'est-ce que ça peut être ? Un Léviator. Un Magica. Un Starry. Un Starry. Un Starry. Ouais, pourquoi pas. Mais en natation, donc, j'ai jamais eu de crampe, mais... En fait, si tu fais ça sur un terrain de foot, t'as une crampe. On te sort du terrain, à la rigueur. Voilà, on te met le petit produit, histoire de refroidir ton muscle. Tu restes pépère un petit moment. Tu souffles, tu fais tes étirements. Voilà. Mais... En natation. Bah, tu coules. T'es mort. Voilà. Là, c'était reflet. Ça aurait été excellent. Alors, pour la chaîne de SOS, ça aurait été excellent. Sur d'éviter les attaques. Ouais, ma vue entre ces gens. Blague annulée. Mais... Pas le combat, par contre. Oh là 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 là. Bonjour Delphine. Delphine, insurmont, qui est peut-être pas donné au hasard. En fait, il faudrait que je regarde l'étymologie du prénom Delphine, parce que vous savez, vous avez la plage Delphino pour Mario. Et du coup, je me demande si le fait qu'elle soit sur sa petite île paradisiaque a motivé les traducteurs à lui donner le prénom Delphine en français. Je sais pas. S'il a un sens particulier, s'il a un rapport avec le soleil, ou quoi que ce soit. Je sais pas. J'hésite à la regarder maintenant. Mais en même temps, vous êtes là pour ça. Je regarderai entre les épisodes si j'oublie pas. Et du coup, c'était juste pour l'ACT. J'ai envie de dire, juste l'ACT, c'était déjà un très beau cadeau. Très bien. Fini de se disperser. Dit-il, alors qu'il est parti faire 350 choses. Il y a un autre nageur, là. Fini de se disperser, alors qu'il est en train d'affronter un autre nageur. On va, maintenant, sans aucun détour, au Dôme Royal. Bien sûr. Ah, il a deux Pokémon, celui-là. Un Bargantua. Oh, il y a Bargantua à l'eau-là, maintenant. C'est le Bargantua bleu. Ah, ouais, donc il y a moyen de pêcher Bargantua. Oui, il me semblait... Il y avait... Il y avait Charpedo à l'eau-là. Je me souviens qu'il n'y avait pas Carvania. Carvania, il fallait le faire par oeuf. Mais... Une Bargantua, je ne crois pas. C'est nouveau. Ouais, 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 c'est totalement nouveau. Bah, écoutez, du coup... Il est mort. C'est beau de découvrir de nouvelles espèces de cette manière. Psycho, il tient éclair, lui ? Magneti devient vraiment trop fort. Enfin, ce n'est pas pour me déplaire, mais... En fait, ce qu'il y a, c'est que le problème de Magneti, c'est que ça devient un petit peu le Pokémon qui carie notre équipe, maintenant. Sauf que si on doit faire l'épreuve du feu, il n'aura pas l'avantage. Donc, j'aimerais vraiment que ce soit d'autres Pokémon qui se construisent. Justement, pour pouvoir gérer le feu. Je parlais de Boudiou, mais je parle aussi de Taran... Enfin, de Araqua, pour l'instant. Ce n'est pas encore un Tarambule. Il sera magnifique quand ce sera un Tarambule, mais il ne l'est pas encore. Allez, Galopon ! Donc, Dôme Royal. L'emblème. Ah, je ne peux pas y avoir... Genre, là, Taureau ne se passe pas, n'importe quoi. Ah là là, c'est Hitbox. Bon, du coup, je vais jeter un petit coup d'œil par là. J'ai bien fait. Un PV+, pour des EV en PV. Mais surtout pour de l'argent. Si je le revends, ça se revend très très cher. Eh bien, parfait. On va au Dôme. Est-ce que mes Pokémon vont être soignés ? Non, mais on s'en fout. On y va yolo quand même. Alors, Gladio, il paraît que tu veux participer. Impressionnant. Je t'attendais ! Il faut lui imaginer la voix de All Might. Je suis le justicier masqué, héros des enfants. La légende vivante de la bataille royale. J'ai nommé Royal Masque. Mais, professeur Fort, on sait que c'est vous. Mon nom est Royal Masque. Je suis venu t'enseigner les bases d'un mode de combat ô combien traditionnel d'Alola. J'ai nommé la bataille royale. Que faut-il pour une bonne bataille royale ? C'est tout simple. Quatre dresseurs. Trois Pokémon par équipe. Et dès qu'un dresseur ne peut plus se battre, celui qui a vaincu le plus de Pokémon adverses et à qui il reste le plus de Pokémon debout est déclaré vainqueur. Je m'en fous. Ça, c'est ce que dit mon personnage. Essayer de sourire en mode je m'en fous. Le plus simple, c'est encore d'essayer. On va commencer tranquille avec un Pokémon chacun. Ouais, M. Royal Masque. Ouais, M. Royal Masque. Ça donne envie, je vais essayer moi aussi. Plus Ultra. Mais pas de problème. Toi là-bas, tu seras notre troisième challenger. Et avec moi, ça fait quatre. C'est pour une bataille royale. Hein, Gladio ? Découvrir, expérimenter, partir à l'aventure et relever tous les défis. À commencer par la bataille royale. 3, 2, 1. Plus Ultra. Et bah, c'était pas du tout gênant. Oui, c'est ça, mes Pokémon ne sont pas soignés. Mais écoutez, j'ai été ravi de vous avoir connus. C'est dommage, hein. Moi qui disais, oui, Boudiou, tout ça, Pitisol, une belle attaque. Et bah, c'est mort. Non, mais je suis sûr que mes Pokémon sont soignés. Je suis sûr qu'ils ont fait ça, quand même. On le découvrira que quand les Pokémon auraient été envoyés. Bon, et Flèche, ça va, ça se gère avec Magneti. Rokabo, ça se gère très très bien avec Magneti. Et type 0, ça peut piquer. Mais il n'est pas très efficace face à Magneti. Que la bataille royale commence. Voyons voir. Voyons voir un petit peu où en sont les PV de mon Magneti. Il n'est pas soigné. Il n'est pas soigné. Il n'est totalement pas soigné. Mais les Pokémon sont de niveau 20. Donc. Ah oui, mais en plus, je n'ai qu'un Pokémon. Excellent. C'est-à-dire que. Je n'ai qu'un Pokémon. Mais en plus, il a affaibli. Alors. On va aller chercher, je pense, le KO sur le Rockabo. Et comme ça. Et comme ça. Putain, le Gwak. C'est comme ça tout le temps. La bataille royale. Si vous avez cherché à obtenir le Round Master dans l'une et soleil. C'est des abris partout. Allez, mais on va tirer en priorité. Ça va faire le KO. Comme ça, c'est moi qui ai les points. C'est moi qui ai gagné. Voilà. Allez. Mangez vos morts. Poursuite qui, du coup, va partir sur les flèches. Il ne va pas le mettre KO. Les flèches vont faire trancher. Parce qu'il va faire des dégâts négligeables sur tout le monde. Et du coup. Comme un dresseur n'a plus de Pokémon. La bataille royale est terminée. Donc là, le vainqueur, c'est celui qui a battu un peu. Enfin, à qui il reste le plus de Pokémon. Et qui a battu le plus de Pokémon. Et c'est moi. Donc, c'est moi qui ai gagné. Mais. Bah, a priori. Bah, ici, on s'en fout. Tant d'ardeur au combat. Vous m'impressionnez. J'espère que vous serez tout aussi flamboyant pendant mon épreuve. Je suis Ki-Awe, le capitaine du feu. Je vous attendrai au parc volcanique de l'autre côté de la route 7. Si la flamme du tour des îles brûle en vous, rejoignez-moi au sommet du volcan avec vos meilleurs Pokémon. Alors, rarement. Tilly, ça avance ces épreuves. Unissez vos forces à ce de vos Pokémon et vous y arriverez les doigts dans le nez. Ça alors. Monsieur Royal Mask, comment vous savez qu'on est en train de passer les épreuves ? Ah, mais je suis bête. C'est parce qu'on a les amulettes du tour des îles. En tout cas, moi, j'adore les combats Pokémon. C'est trop bien. Mais sinon, pourquoi t'es là, toi ? Tu fais des batailles royales, tu t'entraînes, tu cherches des amis. Ah, dis-moi, Radio. Dis-moi tout. Vous remarquerez que Royal Mask, il a les 4 types élémentaires sur son masque. Le feu, la plante, l'eau, mais également l'électricité. Je ne suis pas là pour le plaisir et je dois protéger les autres. Et pour cela, il me faut devenir plus fort, quel qu'en soit le prix. Je n'ai pas le temps de jouer. Il se comporte vraiment comme Ichigo Kurosaki. Au final, il va devenir un holo et il faudra qu'on aille le sauver. Et il prendra la confiance à la fin de l'aventure. De toute façon, on sait tous comment ça marche. Ce type, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de potes. Ça ne doit pas être fun d'être dans sa peau. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce combat trop bien. Les batailles royales, c'est trop de la balle. Et en plus, mon équipe, elle s'est éclatée. Je l'ai éclatée. Nuance. Alors, on va aller se soigner. Et de fait, on va partir immédiatement pour l'épreuve du feu. Et puisque maintenant qu'elle est ouverte, elle est ouverte et on n'a plus de dresseur à affronter pour l'éveloppe. Donc, je pense qu'on ne va pas pouvoir l'éviter bien longtemps. Alors, on va mettre Boudiou en tête d'équipe. J'espère que je ne commets pas une erreur. Alors, l'épreuve du feu dans Pokémon Lune et Soleil était d'une facilité déconcertante puisqu'il fallait simplement observer la danse des ossatures puis ensuite comparer à la fin de la danse quelle était la différence de pose entre les ossatures. Alors, bien sûr, c'était très, très, très facile. Il fallait juste que... En fait, c'était juste mal expliqué. Mais sinon, c'était très facile. Je veux dire, tout le monde a compris. Il fallait vraiment être trop con pour ne pas comprendre l'épreuve du feu dans Lune et Soleil. Je parle... Je ne me vise pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Mais je pense que là, du coup, ça a dû changer. Donc, ça va être quelque chose d'encore très surprenant. Genre... Alors, je ne pense pas que ce soit genre un tarambule qui peut aller sous l'eau. Ne me demandez pas comment tarambule pour aller sous l'eau. C'est une araignée qui est supposée marcher sur l'eau. Il a une bulle et tout, mais il va sous l'eau. Il n'a pas de problème. Mais... Quoi qu'en même temps ? Ouais, si, c'est cohérent. Mais pourquoi j'ai laissé Magneti en tête d'équipe ? Pourquoi Tritok s'appelle la lettre ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le fuir ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce monde ? Laissez-moi m'en aller. En plus, j'ai dit que j'allais mettre Boudio en tête d'équipe et je ne le fais pas. Il n'a toujours pas réussi à fuir. Draco Rache qui va m'enlever 40 de mes points de vie. Propre. Voilà. De toute façon, Magneti ne servait à rien. Comme ça, au moins, c'est clair. Au moins, c'est net. C'est Armand ne te repose pas sur Magneti car Magneti est mort. Question réglée. Donc Boudio, il est placé. Non mais c'est bien, c'est bien. J'aime bien quand le jeu me fait comprendre des messages comme ça quand il me met automatiquement le malus. C'est bien. On va sauvegarder, par contre, avant de faire l'épreuve du feu. Cette fois, je n'ai pas envie d'une mauvaise surprise parce que, clairement, Tarambule, on aurait pu économiser énormément d'objets si j'avais sauvegardé et si j'avais reseté pour remettre juste des points de vie à Magneti. Donc là, on sauvegarde. Et on verra bien. Allez, repère du Dominant. Qu'est-ce qu'on va devoir affronter ? Un Malamandre au Dominant ? C'était facile. Tu es donc venu. Ça ne se voit peut-être pas, mais j'étudie les danses traditionnelles d'Alola avec mes osatueurs. Non, ça ne se voit pas parce qu'ils ne sont pas sortis de leur Pokéball. Mon épreuve est différente de celle que tu as vue jusqu'ici. Mais tu es prêt à relever le défi, n'est-ce pas ? Tout à fait. Dans ce décor qui me rappelle énormément le volcan de Dark Chronicle, qui est soit dit en passant un excellent stage. Et Dark Chronicle est un excellent jeu. Ce qui va être vraiment testé dans mon épreuve, c'est ton sens de l'observation. Concentre-toi sur ce qui change d'une danse à l'autre. C'est bon, c'est bon. Là, ça va. Moi, je connais parfaitement les règles. Alors là, en fait, vous voyez, on vous dit concentrez-vous sur ce qui change d'une danse à l'autre. Donc là, on est d'accord ? Vous êtes en train de regarder la danse. Vous êtes en train de regarder les osatures dansées. Mais non. Ce qu'il faut regarder, c'est là. C'est la pause finale. Ce qui est complètement con, d'ailleurs. C'est pas clair, mais c'est pas grave. Donc là, on peut voir qu'il y a un osature tourné à gauche, un osature tourné à droite. Chacun tient l'os vers l'extérieur et celui du centre tient l'os dans sa main gauche. Ensuite, ils refont exactement la même danse. Il n'y a rien qui change, mais dans la pause finale, l'ossature du milieu, vous le voyez, n'est pas dans la même position puisqu'il est beaucoup plus orgasmique. Et du coup, il va nous affronter. Ça me va. Si c'est des osatures d'Alola sans la masse os, ils vont faire des dégâts qui seront négligeables sur Boudiou. Et normalement, je pense qu'en deux piétissols, la question sera réglée. Bonne chance, Boudiou. On compte sur toi. Alors, on va faire piétissol. Ah, puis j'ai ton broche aussi. C'est bien ça. Deux piétissols auront raison d'osature. La vitesse diminue. Et là, roue de feu. Voyons voir les dommages. Ils sont corrects. Ils sont corrects. Mais ça se tient. Surtout avec les potions que j'ai. Un nouveau piétissol. Et c'en est fini d'osature. Peut-être même qu'avec un peu de chance, Boudiou va monter de niveau pour le prochain combat. Ce serait super. S'il pouvait monter niveau 20. Yes. Il le fait. Bien joué, Boudiou. Il gagne donc deux points d'attaque et deux points de défense. Ok. C'est important. Et Phantom Menus monte lui aussi de niveau. Est-ce qu'il apprend une attaque intéressante ? Non. Non, lui, non. Lui, jamais. Non, Phantom Menus n'apprendra jamais d'attaque intéressante. Tu as attisé l'esprit de compétition d'osature en donnant la bonne réponse. C'est bien. C'est parti pour la deuxième danse. Yeah. Yeah. Alors là, qu'est-ce qu'il change ? Ah. Donc, il y a un montagnard en bas à droite. Direct. Là, c'est... Au moins, c'est clair. Ok. Ça tue un machin. Celui de gauche. Ils clignent tous les yeux. Tain, mais c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, le feu qu'on a dû te brûler, ils sont juste arrêtés. C'est le flash mob, ça fait trop chelou. Bon. L'os, ok. Ok, ok. Je regarde même pas. Je suis sûr que ça va se voir. C'est grillé. Oui, ok. C'est d'accord. C'est le montagnard qui sourit, en fait. L'expression du montagnard. Ah, Lola ! Hihou ! Et donc, le montagnard nous affronte. Très bien. Pas de surprise. Pour l'instant, l'épreuve ressemble beaucoup à celle de lune. Donc, je ne... Je ne sourcille pas. Je reste concentré sur ma tâche. La victoire. Je ne me laisserai plus distraire. Alors, on va faire... Petit piétissol sur le magma. Bain de smog. Ok, ça va virer mes augmentations de stats. Mais l'avantage, c'est que ça n'est pas beaucoup de dommages. Et mine de rien, ça active endurance. Donc ça, c'est bien. Après piétissol, je pense que Magmar sera plus lent que Boodyu. Eh bien, la question ne se pose même pas. Magmar n'a pas la défense de sa tueur. Et donc, il tombe KO en un coup. Et Boodyu a pratiquement monté d'un niveau en un seul Pokémon. Tandis que Latex, lui aussi, monte au niveau 20. Ce qui est une bonne chose. Car on pourrait avoir besoin de son attaque Z de type O. Ce brave montagnard se languissait de se mesurer à toi. J'espère que tu aies fait un prêt pour notre dernière danse. Ça me rappelle une chanson de Kyo. Mais je ne la chanterai pas ici. Oh là là, mais ce montagnard. Oh, vous avez vu les chaussettes du montagnard ? Elles sont magnifiques. Ces petites chaussettes rayées, là. Ce petit cul en arrière. Les deux ossatures ont le petit cul en arrière. En fait, qu'est-ce qu'ils foutent ? Genre, ta l'ossature, il est devant, il est en mode. Yes ! Et les autres sont là. Ah. On dirait un clip sur W9, quoi. Ah. Ah. Ah, je crois qu'il y a l'ossature dominant en fond. À quoi, un ossature dominant ? Ah. Alors, lui, vu que là, par contre, on se souvient d'un tarambule avec l'abbé Parma, un ossature avec une masse hausse, ça, par contre, j'y crois. Donc, un ossature capable de tous nous one-shot, ça, j'y crois. Ok, concentration. Concentration. Qu'est-ce qui augmente comme stat ? C'est la vitesse. Et qui augmente beaucoup la vitesse. Ok. Bon, je pense qu'ici, il va falloir taper piétissol. Niveau 22, ok. Il faut taper piétissol. Il faut tenir la roue de feu. S'il a la masse hausse, je ne la tiens pas. Ok, il a la masse hausse. Soit il a la masse hausse, soit il a plus d'attaques de base, mais... Ok. Roue de feu, je pense que je la tiens avec la tex. Mais après, j'aimerais bien baisser sa vitesse quand même si possible. Si j'envoie fantominus... En fait, j'ai envoyé fantominus pour tester s'il a hausse ombre. S'il a hausse ombre, c'est... Ah oui, alors, du coup, aussi, il va appeler du renfort. C'est dommage, j'aurais fait piétissol, j'aurais baissé d'un cran la vitesse, ça n'aurait pas suffi, mais... Quoi ? Malamondre en soutien ? Oh, mais lui aussi, il est super rapide, ça va être horrible. En vrai, au lieu de faire les chouilles pour tenter de paralyser, je devrais faire immédiatement malédiction sur Ossature. Comme ça, si ça passe, au moins, je suis sûr de terminer le combat en cas de tour. On va faire ça assez craqué, mais... Je pense que je ne vais pas tenir. Oh, tourmente ! Ça me va, ça me va totalement, c'est la meilleure attaque que tu pouvais faire. Et oui, malédiction ! Fantominus est plus rapide qu'Ossature, même à plus de vitesse. Ok, c'est garanti. Ça va gagner, et... Il a roue de feu, ok. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Araqua. Euh... Je vais envoyer Araqua, tout simplement. Alors, j'hésite parce que, finalement, Ossature, il va tomber. Tout seul. Je pourrais envoyer Araqua à la fin pour me débarrasser de Malamandre. Et en attendant, je pourrais simplement... Temporiser. On va temporiser avec Matoufeu, tiens. On va faire ça. J'enverrai l'attaque, ça va toute fin. Genre sur le dernier tour, par exemple. Donc, Matoufeu va temporiser avec une petite morsure... Sur Malamandre. En gros, l'idée, c'est que les deux Pokémon tombent KO en même temps. Donc, ce qui serait extraordinaire, c'est d'envoyer Araqua à la fin, de taper Écume, et là, on serait bien. Malamandre, Calatrouille. Excellent. Et la Casse-Brique, quand même. Mais Casse-Brique... Bah... Casse-Brique, ça fait rien à Araqua, donc je crains vraiment rien. Par contre, je me demande s'ils ont mis Casse-Brique sur Ossature en référence à l'attaque Casse-Brique qui a été déterminante lors de la finale des Champions du Monde de cette année. Ce serait pas... Ce serait pas surprenant, j'ai envie de dire. Ce serait pas la première fois qu'ils feraient une référence. Donc, Gas Toxic, d'accord. Ça va m'empoisonner. Mais aucun problème. Je crains rien. Nouveau Casse-Brique. Le poison va pas me battre. Voilà, je tiens à 1 PV. Et là... Et là, on est bon. Là, on est bon. Ce que je vais faire avec ma Touffeuse, c'est que je vais faire... Je vais faire un petit double pied sur ma Lamandre. Ça devrait pas le mettre KO, je pense. Ça va juste l'affaiblir assez. Allez, double pied. Paf, voilà. Très bien. Très, très bien. Ma Touffeuse va tomber, bien sûr. Ça, c'est pas un problème. On le sacrifie. Il n'aura pas d'expérience sur ce combat, mais c'est pas un problème. Ah, il a châtiment, l'ossature, quand même. Là, la malédiction, ça fait le KO ou pas ? Je pense pas. Non, voilà, il reste ça. Et là, on envoie Latex. Et là, Latex va briller. C'est le cas de le dire. Fling ! Shion Burn ! Et il va faire Récume. Qui devrait mettre KO les deux Pokémon en même temps. S'il survit, bonne chance, Latex. Si le jeu veut bien se lancer. Oui ! La Tourmente ! Allez, il faut tenir Latex. Tu dois tenir l'ossature, la roue de feu. Normalement, avec ton talent, tu le tiens super bien. Vérification. Oui ! Enfin, super bien, c'était peut-être pas le mot, mais voilà. Et l'écume qui va terminer les deux en même temps. Incroyable. Bon, tout ça pour le spectacle. Mais c'est passé. Et Latex, il y a 1393 points d'expérience. Sucre qualitatif. Est-ce qu'il monterait même... Non, ça m'étonnerait qu'il monte au niveau 22. Morsure. C'est une bonne attaque, ça, Morsure. Qu'est-ce que je pourrais enlever ? Harcèlement, c'est quand même vachement bien. Écume, c'est bien pour les combats de yo. Ah, Morsure, ouais. Ah, je vais... Pour l'instant, non. Non, j'ai d'autres meilleurs Pokémon pour utiliser Morsure que ce Pokémon-là. Non, non. En plus, mine de rien, Morsure ne me permet pas de taper sur des types plus intéressants que ce que fait déjà Piqure. Oh, Liputi va prendre Crève-Cœur. Ça, par contre, c'est bien. Je vais lui apprendre. C'est une attaque de type Psy qui a 62 puissances. Et ça peut apeurer. Voilà. Donc, euh... Alors, c'est physique, par contre. C'est pas spécial. Mais, euh... Je vais lui apprendre à la place de l'échouille. Voilà. Ça tapera un petit peu plus fort que l'échouille, tout en étant physique également. Donc, ça, c'est bien. Bravo, Araquan ! Bravo, Latex ! Félicitations ! Un combat contre un Pokémon-domainant qui, donc, a été plus facile, hein... En tout cas, plus facile que... Chez mes collègues. Que, semble-t-il. Avec qui j'ai discuté. Donc, euh... Ouais, ouais, c'est bien ça. Les épreuves diffèrent vraiment en fonction de l'équipe qu'on possède. Comme quoi, il faut avoir une équipe équilibrée et rester attentif. Tu as non seulement surepérer les infimes différences entre nos denses. Mais en plus, tu as terrassé sans broncher le terrible Pokémon-dominant. Je te remets officiellement la Pyrosélite qui le protégeait. Ça se trouve, en fait, il avait pas du tout la masse hausse. Mais vu les dégâts de roue de feu, je... Je pense vraiment, quoi. Pour moi, il faisait trop mal, hein. La Pyrosélite que je peux donner à Matoufeu. Mais est-ce que je vais vraiment le faire ? Ah, je sais pas. Je pense pas que Matoufeu ait vraiment besoin de la Pyrosélite à ce stade de l'aventure. On lui donnera peut-être à la fin. Allez, je vais lui donner... On va se regarder une animation de feu. Alors, la pose, c'est quoi ? La pose, si je me souviens bien, c'est un truc du style la danse. Ah oui, c'est comme ça à la fin. Puis on met la main devant en mettant le bras là. C'est pas évident, c'est... Il y a beaucoup de gestes à se souvenir dans l'attaque de type E. Et prends ceci. Ça t'aidera à capturer plus de Pokémon. On est Rapide Ball ! Ça, c'est un beau cadeau. Ça capture très très vite les Pokémon. Et un Dracoufeu en Pokémonture. On a accès à vol. On peut enfin se déplacer plus rapidement qu'avec Tauros ou même la course. Ça, c'est cool. Et du coup, on va enregistrer l'air Dracoufeu sur le bouton gauche. Tandis que Motisman me parle un peu. Il me dit, bravo, tu as remporté l'épreuve du type feu. Il devrait nous laisser passer la barrière du capitaine. Bah, ça me va. Écoute, je crois qu'il était en train de commencer à dire un autre truc. Mais je l'ai interrompu. On va s'envoler pour le centre Pokémon. Je crois que là, je me suis envolé pour le Dome Royale. Alors que le centre Pokémon est juste à côté. Et on va prendre la direction de la route 8. Et on va tranquillement terminer. Je vais donner la Pyrosélite aussi à Matoufeu. Je vais également mettre Matoufeu en tête d'équipe. Parce que Matoufeu, il a quoi pour l'instant ? Ouais, il a la pièce rune qui m'intéresse plus finalement que la Pyrosélite. Donc, c'est histoire quand même de voir l'animation. On va lui donner le Crystal Z. Oui, non, non. Si, si, bien sûr que je veux échanger les objets. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On va soigner. Une petite Attaque Z. Et on finira là-dessus. Ce sera parfait. Voyons voir. Non, mais non. Insupportable, putain, le vieux. Voici son Pokémon. Mais oui, en plus, du coup, je n'y suis pas rentré. Donc, il y a une boutique. Il y a des choses à acheter. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique ? Des CT ! Ça se trouve, il y avait une CT trop bien. Je suis passé à côté. Ah, c'est les climats ! C'est bien les climats. C'est bien, mais ça coûte 50 000. Au revoir. Ah, par contre, j'ai peut-être droit à de nouveaux objets vu que j'ai un cristal, non ? Oui ! J'ai droit à des objets parce que j'ai le cristal de Ki-A-Way. J'ai droit à quoi ? J'ai droit à des orbes frousses. Eh bien, voilà. Elles sont là, les orbes frousses. Très bien. Eh bien, pas besoin pour l'instant, mais je peux désormais les acheter. Ouf ! I'm ready. Allez, on va aller montrer l'attaque Z, donc la pyro-explosion cataclysmique. Donc, qui va être le premier dresseur à la tester ? C'est ça qui va être intéressant. Je sais pas qui va oser m'affronter maintenant, mais... Ce serait trop bien d'arriver à genre que Tilly m'affronte maintenant. Il dit, ah, Armand, j'ai envie de t'affronter, hélas ! Blah ! Petite test de la pyro-explosion. Ah ! Quoi ? Mon ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais il était que sur l'île, il était pas à l'eau là en lui-même, il était que... Oh, 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 oh. Oh, tu as réussi l'épreuve de Kéoué, excellent ! Tu peux désormais appeler la Pokémon sur Dracaufeu. D'ailleurs, est-ce que ça te dirait de visiter un centre de loisirs destiné aux Pokémon de tes boîtes PC ? Pour qu'y rendre, c'est tout simple. Ouvre le menu avec le bouton X et sélectionne Pokéloisir. Retrouve-moi là-bas, au plaisir. Mon ? Eh bien, écoutez, on va aller faire un tour. On va se disperser, on va aller regarder. Ce qu'il y a à Pokéloisir. Ouais, mais normalement, Mon, on ne le rencontre qu'à Pokéloisir. On ne le voit pas descendre à Lola. C'est un personnage important, Mon. Je vous invite à regarder les derniers épisodes de Pokémon Lune. En fait, là, vous avez vu la tête du personnage, vous regardez l'épisode de Pokémon Lune sur lequel il apparaît sur la miniature. Et vous comprendrez à quel point il est important. Il n'a pas la même tenue que dans Lune et Soleil. Il était habillé en rouge, et là, il est habillé en vert. Ce qui m'a d'ailleurs plus en valeur ses yeux. Re-bonjour ! Te voilà à Pokéloisir, un archipel dédié exclusivement au bien-être des Pokémon. En fait, moi, c'est Mon, le gérant de Pokéloisir. Et tu es, Armand ? Enchanté de faire ta connaissance, Armand. Tu sais, tous ces Pokémon que tu captures et que tu envoies dans tes boîtes PC ? Eh bien, ils peuvent tous venir ici à Pokéloisir pour se relaxer et passer du bon temps. Pour l'instant, il n'y a qu'un petit îlot de disponible, mais tiens, qu'à toi de le développer en un super archipel. Ramasse donc toutes les Pokéfeuves que tu trouveras sur l'îlot. Eh bien, je vais le faire. Voilà. Les Pokémon adorent les Pokéfeuves. Et grâce à l'arbre à Pokéfeu, je peux en récupérer plein. Et je vais le faire d'ailleurs parce qu'avec un peu de chance, je peux avoir des Pokéfeuves arc-en-ciel. Et les donner ensuite à mes Pokémon. Alors, est-ce que j'en ai une de Cristal ? Non. Il faut continuer à bourrer, voilà. Ah si, j'en ai une arc-en-ciel. Les Pokémon adorent les arc-en-ciel. Vraiment, ça augmente à fond leur affection. J'en ai parlé un petit peu au début du fait que j'avais un petit peu envie d'augmenter l'affection de mes Pokémon. Donc, je vais le faire. On va donner ses fèves arc-en-ciel à certains de mes Pokémon, genre Lipouti par exemple. Je pense que Lipouti est le mieux placé. Je peux me barrer ? Ah, il faut que je clique sur le bac. Oui. Tant que je n'ai pas cliqué, je ne peux pas me barrer. Très bien. Pokémon bien nourri. Ok. De toute façon, en fait, il y a pas mal de choses qu'on peut faire là-dessus. Donc, on peut récupérer les fèves ici. Les Pokémon du PC s'occupent des différentes zones. Et pour l'instant, je n'ai pas d'autres zones parce qu'il faut que j'utilise les fèves pour acheter les prochaines zones. Donc, pour l'instant, on ne peut rien faire avec. Mais il y a moyen de débloquer des zones qui permettent d'augmenter les œuvées des Pokémon. De faire éclore les... D'augmenter le bonheur, de faire éclore des œuvées. De récupérer des objets. Bref, il y a énormément de choses qu'on peut faire à Pokéloisir. C'est très, très bien. Mais on va s'en aller. Ah bah tiens, justement, voilà. Tous les Pokémon de l'aventure qui ne servent plus. On peut les retrouver ici. Ça, c'est cool. On peut également recruter des Pokémon à Pokéloisir. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On va donc donner les Pokéfèves Arc-en-Ciel à la Pokédeutente à Lipouti. Qui va être très, très heureux, je pense. En même temps, je vais en donner une à Magneti. Parce qu'en vrai, Magneti, il a grave mérité. Suite... Pourquoi je ne peux pas défiler la fèves ? Voilà, merci. Il a grave mérité après la chaîne de SOS. Non mais, merci. Ça, je n'arrive pas à faire glisser avec le stylet. Ce n'est pas... Pourquoi ? Je n'arrive pas à faire glisser avec le stylet. En fait, vous voyez quand même que je pose le stylet. J'essaie de faire glisser. Mais ça ne marche pas. J'essaie de mettre sur le vert. De mettre en haut, c'est bon. Allez. Oh là, il avait faim. Oh Magneti, il avait faim. Et là, du coup, vous voyez, en fait, il passe automatiquement au niveau supérieur d'affection. La Pokéfèves Arc-en-Ciel, c'est garanti pour ça. Du coup, on va en donner une également à Lipouti. Et ensuite, si jamais j'arrive à obtenir d'autres fèves arc-en-ciel, j'en donnerai à Araqua. Il est trop mignon. Oui, il est trop, trop chou. En fait, l'avantage de ces Pokéfèves Arc-en-Ciel, c'est que Lipouti, il pourrait esquiver plus facilement. Et vu que de base, vous avez vu, il n'a pas beaucoup de défense. Et bien, ça sera très profitable. C'est pour qui la Petite Fèves ? Oh oui, c'est pour Lipouti. Oh oui, il a beaucoup aimé. Oh oui, il aime beaucoup. Il n'arrête pas de tomber sur les fesses, il aime beaucoup trop. Et voilà, on va lui donner une dernière petite caresse pour qu'il soit bien content. Et on va le laisser à ses occupations. Allez, à plus tard, Lipouti. Et donc là, on peut regarder les stats d'affection de nos Pokémon. Et oui, j'ai dit qu'on peut regarder les stats d'affection de nos Pokémon. Oui, oui, Lipouti. En fait, il fallait cliquer là-dessus. Voilà, vous pouvez voir que Lipouti, d'un coup, a 3 crans d'affection sur 5. C'est complètement pété. De même pour Magnéti. Alors, à quoi, ce n'est pas encore le cas. Et les autres Pokémon, ce n'est pas grand-chose. Mais à tout le fait, on n'est qu'à un cran d'affection. Je pense qu'à la fin de l'aventure, on n'aura pas réussi à augmenter l'affection de tous nos Pokémon au maximum. Mais déjà, là, c'est bien. Je pense que Lipouti et Magnéti vont déjà être capables d'esquiver des attaques, de tenir des attaques. Donc, les effets les plus puissants seront évidemment quand ils seront à 5 crans d'affection. Ouah, ça y est, on peut enfin visiter le tunnel. Quand on a vu la cinématique, je me suis dit... J'ai hésité à vous dire, ouais, dans Lune et Soleil, la grande déception, c'est que le tunnel ne servait à rien. On le franchissait d'un coup, on le voyait juste comme ça. On se disait, ouais, il y a plein de trucs à faire. Mais les tunnels, c'est trop bien. Les ponts, les tunnels, dans Pokémon Noir et Blanc et Noir et Blanc 2, j'adorais ça. Et Lune et Soleil, c'était trop la déception, quoi. Qui on va mettre en tête d'équipe ? On va laisser Boodoo. C'est Boodoo qu'on va entraîner du clan. Du coup, le tunnel sert à quelque chose. Enfin, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, on peut le parcourir. Ah, oui, d'accord. Oui, effectivement, il sert à quelque chose. Que se passe-t-il ? Le niveau d'Ora ne cesse de grimper. Armand, à Lola, à toi. Non, c'est pas ça le symbole. Oh, ils n'ont pas compris. Il est bien beau, ce tunnel. C'est fou de ce que les humains peuvent accomplir avec l'aide des Pokémon. Par ma moustache, je crois que je tiens une théorie. Les habitants d'Ora, au cours de leur tour des îles, défient des Pokémon dominants. Or, ces Pokémon sont enveloppés d'une aura. Et si au cours des combats, l'aura du Pokémon dominant finissait par affecter les dresseurs, hum ? Hum ? Mais dis donc, jeune homme, je vois que tu as plus de Christosade qu'auparavant. Es-tu maintenant capable d'utiliser les capacités Z ? Eh bien, je m'entraîne, oui. La lumière émise par les capacités Z est identique à celle qui baignait notre monde, jadis. Hein, j'hésite surtout pas à parler du fait que je ne viens absolument pas de ce monde et que ce soit pas du tout normal. On n'utilisait pas cette énergie pour combattre, mais elle nous était très précieuse. Capitaine Sim, nous devons nous mettre en mouvement. L'heure approche. Notre technologie est peut-être des plus avancées, mais nous devons l'adapter si nous voulons l'utiliser avec les Pokémon. Pour cela, nous avons décidé de solliciter l'aide d'un éminent chercheur en pokéologie. Voilà, j'ai cru qu'on allait combattre, je m'étais dit, ce sont les adversaires parfaits pour tester la pyrosélite. Mais non. Eh bien, très bien. Ce qui est énorme, c'est que du coup, dans le tunnel, il y a dû y avoir un écho de ouf, tout le monde a entendu de chaque côté du tunnel. Il n'y a pas de problème. Toi, la dresseuse, là-bas, elle cherche un combat. Ah ouais, mais je ne peux pas y accéder. Oh, j'étais sûr que c'était elle qui voulait un combat à la pyrosélite. Toi, il veut un gouroutan. Oh là là. Non mais je n'ai pas de gouroutan. Je ne peux pas te montrer un gouroutan. De toute façon, c'est que dans la jungle, les gouroutans. Là-dedans. Là, je suis sûr qu'à l'intérieur de ce bâtiment, il y a quelqu'un qui veut tester la pyrosélite. Ah, des membres de la fondation Ether. Un dresseur qui a un Pokédex. Bonjour. Ça vous dirait de faire un petit boulot anonyme pour une fondation philanthropique ? Si ça consiste à capturer 20 Pokémon. Ah, les Mucuscules. Donc, il faudrait capturer un Mucuscules. Alors, Mucuscules, c'est chaud. Il faut qu'il pleuve dans la jungle et il faut faire de la pelle SOS. Ça va, les petits Pokémon en cage ? Alors, il y a un nounourson. C'était quoi en bas ? Mais attends, ça a bougé. Ah, ils sont allés se réfugier au fond de leur cage. Oh, ils ont peur. Ce pauvre Goupix a peur des humains depuis qu'il a été traumatisé par la Team Skull. Oh, c'est celui qu'on a sauvé à Oana. Mais du coup, il nous reconnaît peut-être. Est-ce qu'il se souvient de nous ? Mais oui, il se souvient de nous. C'est la première fois que je dois s'approcher d'un être humain de son propre chef. Il doit y avoir un truc entre vous. Si, si, bien sûr, je reviendrai. Ça, ça se trouve, il y a même moyen de l'obtenir dans Pokémon Lune. Non ? Oh, il tremblote. Oh, il ne va pas bien encore. À moins qu'il accepte. Mais oui, si je lui propose de la nourriture, il pourra la manger. Je vais lui donner. Il faut qu'il se sente mieux, ce petit Goupix. Quoi ? Il faut que ce soit moi qui l'achète. Elle est trop en mode. Eh, tu pourrais trop lui proposer une Malasada ? Oui, carrément. Mais elles sont où ? Ah, mais on n'en a pas. On n'a pas de bouffe ici. C'est des monstres. Non, mais vraiment ? Bon, très bien. En tout cas, on reviendra. S'il y a moyen d'avoir Goupix et Lola dans Pokémon Lune, moi, je dis oui. Oh là. Écoutez, mais si votre expert en pokéologie, c'est cet homme-là, cet homme-là n'a aucune morale. Son seul objectif, c'est la science. Il est capable de s'unir avec les pires individus pour apprendre. Eh, toi, là-bas. Pardonne mon impolitesse, mon nom est Nicolai. Je mène des recherches sur le sujet suivant. Comment révéler le potentiel caché des Pokémon ? En résumé, j'essaie d'identifier ce qui fait qu'un Pokémon utilise ou non toute sa puissance. Et je suis persuadé que la clé réside dans le lien qu'il entretient avec son dresseur. À ce titre, un titre de dresseur me fascine tout particulièrement. Ceux qui, comme toi, se lient à leur Pokémon grâce au pouvoir du super Bracelet Z. À ce propos, je ne t'ai pas encore demandé comment tu t'appelles. Tu t'appelles Armand, je tâcherai de m'en souvenir. Pour finir notre rencontre, accepte donc cet été. Nitrocharge. Ça, c'est super. Ça, c'est super bien. On va l'apprendre immédiatement à Matoufeu. Ça permet d'augmenter la vitesse. Et effectivement, c'est utile contre les Pokémon de type plante. Donc, c'est une bonne chose. Par contre, Nicolai, ce toque de pianoter sur ton bras. Je ne sais pas ce que tu essaies de rentrer comme information, mais c'est perturbant. J'ai vraiment bien fait de venir à Lola. Je sens que je vais prolonger mon séjour. Je dois te quitter Armand. Des personnes assez étranges ont besoin de mes services pour une curieuse mission. Ça ne sent pas bon. Ah ah ! Mais ne serait-ce pas le petit bruit de Motisma pour la photo ? Mais si ! Le Pokéscope. Et cet épisode ne va se terminer jamais. J'ai dit que je le terminerai quand j'utiliserai... Ah ! Mais oui, je peux zoomer de ouf. Mais attends, mais... Mais du coup, il est rentré. Putain, mais il m'a fait le dialogue et du coup, je n'ai pas pris la photo de Ratata. Il ne va jamais ressortir. Oh ! Oh, Motisma. Ça blablate. Oui, oui, j'ai fini avec le Pokéscope. Mais oui, mais Ratata, il se barre. Et après, il ne revient pas. C'est pas ça, quoi, n'importe quoi. Alors, là, on la regarde, mais je pense que c'est la plus belle photo que j'ai méprise de toute ma vie. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Il est tellement... Oh, elle est tellement bien. Elle est tellement magnifique. Oui. Oh, la photo est parfaite. Il y a un mec qui a quand même dit que j'aimerais le voir d'encore plus près. Et un autre qui me dit que tu as encore des progrès à faire. Oh, la, la. Et ça ne me rapporte que 1400 points. Cette photo, elle est magnifique. Mais ils sont trop cons. Oh, c'est vraiment de la merde, ce système. Allez, on va sauvegarder, tiens. Ouais, je la sauvegarde. Elle est belle. N'importe quoi. Bon, qui veut se prendre ma pyrosélite ? Toi ? Bon, attends, on t'affronte que si on a bâti tous les dresseurs de la route suite. Toi ? Très bien. C'est parti. Je n'ai même pas encore appris ni trop charge. Je suis trop concentré sur mes objets électifs. Au moins, finalement, on a réussi à faire pas mal de choses dans cet épisode. Je l'aurais fait durer pour faire tenir dans les objectifs. Mais c'est pas mal. On aura bien avancé sur la route suite. On aura passé quelques cinématiques. On aura fait l'épreuve du feu, cette fois sans galérer. Et j'ai oublié de mettre ma touffe en tête d'équipe. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de faire ça. Ça fera de l'expérience pour Boudiou. On y va. Ou alors, je l'avais mis en tête d'équipe et j'avais remis Boudiou. Parce que je me suis déconcentré. C'est possible également. Allez, là, ma touffe. Ça fait Racine. On s'en fiche parce que de toute façon, je vais le one-shot. On fera l'attaque Z sur le Pokémon qui va suivre parce que lui ne la mérite même pas. Crofeu, ça fait l'eau HKO, je pense. Bien sûr. Voilà, ça valait le coup de faire Racine. Génial. En fait, ça valait le coup de faire Racine face à Boudiou. Après, vu que je l'ai switché. Et voilà, Picleron, l'évolution de Picasso. Il y en a sur cette route, je pense. Pyro, explosion cataclysmique. Allez, 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 allez. Et elle est basée sur Flamèche parce que je n'ai pas cliqué sur Crofeu. Mais je pense que ça fera le KO malgré tout. J'ai cliqué sur celle du haut, en fait. Pyro, explosion cataclysmique. Est-ce que l'animation a changé ? Non, ça crée toujours une énorme boule de feu qui va balayer tous les ennemis. Explosion atomique. Et bien, voilà. Voilà, c'était une Flamèche Z. Comme quoi, une petite flamme peut créer les pires explosions. Et nous avons donc battu Helmut. Eh bien, écoutez, merci à vous pour avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos avis. Quand je vous pose des questions, surtout, n'hésitez pas à répondre. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Pendant que je suis en train de tourner, il y a les derniers épisodes de Lune qui sont en train d'être diffusés sur YouTube. Et j'ai reçu des super commentaires, justement des réactions, des théories par rapport à certaines choses qu'on a fait en post-game. Donc, ça me fait toujours très plaisir de les lire. Et moi, ça m'inspirera quand plus tard, je ferai des vidéos pour parler de ce genre de choses ou en live pour en discuter avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas. On apprend mutuellement. J'apprécie énormément cette interaction. Donc, je vous souhaite le meilleur. Écoutez, je vous dis la prochaine dans l'épisode qui va suivre. Et où nous vaincrons, je pense, Barbara. En tout cas, le Pokémon dominant qu'elle nous présentera. pour obtenir le dernier Crystal Z de cette île. Non, il doit en rester. Et bien, on le découvrira. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501